C'est 12 à 14, car vous qui devriez être des maîtres, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins que quelqu'un vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque en est au lait ne saurait comprendre une parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou encore c'est pour les hommes parfaits, qui grâce à l'habitude ont le sens exercé à discerner le bien du mal. Dieu est géant. Tout ce que vous pouvez imaginer ou penser, il l'a fait avant vous. Cette semaine alors que j'avais déjà préparé une partie de mon sujet, j'arrive hier soir, je vais me coucher, et puis ce matin, à 4 heures du matin, je suis réveillé. Je rêve que je suis dans une institution avec des personnes, et j'essaie de prêcher l'évangile et je n'y arrive pas. J'essaie d'ouvrir ma bouche pour dire quelque chose de cohérent, et je n'arrive à me rappeler aucun verset de la Bible. À ce moment-là, je me réveille, et quand je me réveille, je dis, « Mais Seigneur, comment ça se fait que dans le rêve, je ne suis pas arrivé à me rappeler un verset biblique ? » Il me dit, « Parce que ce que tu as préparé hier, je ne veux pas que tu le prêches. » Il dit, « Seigneur, tu ne veux pas que je le prêche ? » Mais là, quelle heure il est ? Il est 4 heures du matin, mais à quel moment est-ce que je pourrais préparer quelque chose pour prêcher ce matin ? » Il m'a dit, « Lambert, je veux que tu prêches sur ce verset-là, et que tu t'efforces de rester sur celui-là, après avoir bien compris celui-là. » Alors, ce matin, à 4h20, je suis sorti, je lui dis, « Seigneur, c'est à toi de me dire ce qu'il faut faire. » Et vous savez ce qui est étonnant ? Le Seigneur m'a dit exactement comment construire la présentation. Je ne l'ai pas construit de moi-même. Je n'y ai même pas pensé, et ce n'était même pas mon sujet. Je voudrais qu'on puisse rester sur cette construction, parce que j'estime que si c'est cela que le Seigneur avait à nous dire ce matin, c'est très important. Les amis, c'est tellement important que j'ai commencé à me créer un problème. Est-ce que vous allez supporter que je vous le présente ? Alors, soyons vraiment toutouis et essayons de le redéfinir ensemble. S'il y a des choses que je n'ai pas pu sortir du passage, ce sera à vous de m'aider. Mais on va essayer de le comprendre, et surtout essayer de comprendre le message. Ce texte nous dit que nous avons un problème de foi, parce que notre foi, c'est nous-mêmes qui la limitons. D'accord ? Nous allons apprendre à travers ce verset à marcher sans limite. Sans limite dans notre foi. Je veux même vous dire quelque chose. Dieu est plus grand que l'univers, parce que la Bible dit que l'univers ne peut pas contenir Dieu. Alors, il est hors de question que nous fonctionnons encore comme des bébés spirituels. Il y a des gens qui ont besoin d'être bébiscités spirituellement, et c'est vrai que la Bible nous dit, d'accord, le bébisciteur, ça va un moment, mais à un moment donné, il faut rentrer dans la perfection. Alors, où se trouve ce verset que je viens de citer ? Les amis, relisez ce passage à la maison, c'est une réalité. Dieu dit que ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et ce passage que nous avons lu, vient de nous le rappeler encore une fois. Le lait spirituel, c'est fini. Nous devons tous être des sacrificateurs du Très-Haut. Nous devons tous être des petits Géasie, mais en mieux. Géasie, lui, il a été avec le prophète pendant tout son stage et il a raté le coche. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous avons été à Mission 7 pendant un certain temps. Maintenant, c'est à vous de pouvoir prendre la relève. Si on a Zacharie qui est capable de venir là et pouvoir nous prêcher l'Évangile, qui dans cette salle ne peut pas prêcher l'Évangile ? Les amis, vous savez comment on va convaincre les gens ? Je vous l'ai déjà dit. Nous allons faire comme Dieu l'a dit dans sa parole. Les disciples guérissaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore ? Ils ressuscitaient des morts. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore ? Voilà, il aidait les gens à prospérer, à se démultiplier. Ils faisaient tout ça. C'est à nous de pouvoir le faire pour les autres. Mais pour pouvoir le faire pour les autres, il faut vraiment que nous arrivions à le vivre à travers ce passage. Être bébé, c'est avoir besoin sans arrêt de lait. Vrai ou faux ? Vous savez ce qui handicap la plupart des chrétiens ? C'est le biberon spirituel. Alors, nous à Mission 7, on dit stop au biberon spirituel. Vous savez, les gens qui prennent le biberon... Alors, faisons l'image dans notre tête. Quand vous enlevez le biberon au bébé, qu'est-ce que le bébé fait ? Vous n'avez pas remarqué ? Alors, on va savoir. Comment est-ce qu'on arrive à faire pleurer un chrétien ? Alors, le biberon spirituel, c'est quoi ? Amen ! Les amis, il suffit. Je peux vous aider à avoir un biberon spirituel ce matin. C'est quoi ? C'est bébisciter un enfant. Si vous bébiscitez trop un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se développe pas. Il est toujours dépendant. Donc, il manque d'autonomie. Et le pire, c'est qu'il y a des enfants qui arrivent à devenir adultes et ne jamais devenir matures. Alors, nous, on va faire... Nous, on s'est promis qu'on va faire exactement le contraire à Bissian 7. Chacun de nous est un pilier. Quel que soit notre âge, nous sommes un pilier représentatif de la personne du Christ parce que nous sommes une lettre ouverte du Christ. Alors, quels sont les biberons que nous pouvons ôter ? On y va ? Le premier endroit qui montre que quelqu'un est au biberon spirituel, c'est quand il est susceptible. Une personne qui est susceptible, c'est une personne qui fonctionne avec un gros biberon. Alors, il est susceptible tellement que parfois, vous ne l'avez pas remarqué, on met le biberon dans la bouche du bébé, mais le bébé commence à pleurer parce que le biberon n'est pas tiède comme il faut. Vous voyez la susceptibilité du bébé ? Oui, mais tu as l'habitude de me donner ce biberon, mais pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne m'as pas dit bonjour. Ça, c'est la plus grosse gaffe dans les églises. Si vous ne dites pas bonjour à une personne qui est au lait spirituel, faites attention, il va commencer à taper les pieds. Alors, les amis, quittons le lait spirituel. Les gens qui sont au lait spirituel, ce sont des gens très susceptibles, ce sont des gens qui ne grandissent pas, et ce sont surtout des gens, bibliquement, qui se justifient tout le temps, qui expliquent tout le temps et qui s'excusent tout le temps. D'accord ? Quand je dis qu'ils s'excusent, c'est donnent des excuses pour les bêtises qu'ils ont faites. Je connais même des gens qui me téléphonent. « Pasteur, écoutez, j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je voudrais vraiment que vous priez pour moi. » J'ai dit, « Ah bon, vous voulez que je prie pour vous ? » J'ai dit, « Mais on a appris comment prier ensemble. » « Ah oui, mais j'ai appris comment prier ensemble, mais là, je ne peux pas prier pour moi-même, je voulais que vous priez pour moi. » D'accord ? Et vous constatez ça sans arrêt. Les amis, nous sommes une puissance de la prière. Chacun de nous, nous sommes une puissance de la prière. S'il y a quelque chose qui ne va pas penser à Géasi, pourquoi Géasi ne pouvait pas guérir ce bébé ? Parce que Géasi vivait dans le mensonge. Alors, ce n'est pas la peine d'appeler un autre chrétien pour avoir un bibon spirituel si vous vivez dans le mensonge. Vous savez très bien au fond de vous-même qu'il faut sortir du mensonge pour avoir de la puissance. Parce que Proverbe 26, verset 2, nous dit que le mal, c'est une malédiction qui bloque notre bénédiction. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais si la malédiction trouve une cause, vous n'aurez aucun effet dans votre prière. D'accord ? Alors, avançons, allons un peu loin. On s'est débarrassé des biberons et voilà ce qu'on va devenir. Nous allons devenir des hommes parfaits, des femmes parfaites. Qu'est-ce que c'est que la perfection ? La perfection, c'est qu'on n'ait aucun, aucun, comment dire, qu'on n'ait pas de reproche à nous faire. D'accord ? Si vous êtes irréprochable, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher ? C'est être irréprochable. Je vais vous expliquer comment devenir irréprochable. Certains peuvent vous reprocher. Certains peuvent vous reprocher. Mais là, c'est de la manipulation. Ne marchez pas dans ça. Sans quoi vous prenez encore un biberon. D'accord ? Ne marchez pas. Quand une personne... Vous savez, une chose qu'on me dit souvent, et je ne sais plus... Si j'écoute les gens, je ne sais plus comment fonctionner. Vous savez qu'une personne a dit, il n'y a pas longtemps, la raison pour laquelle je n'aime pas écouter ce pasteur, c'est qu'il demande de prier tout le temps. Vous avez vu ce qu'on me reproche ? On me reproche de prier tout le temps. Si vous lisez 1 Thessaloniciens 5, vous lirez ceci. Priez sans cesse. Pourquoi est-ce qu'on peut me reprocher de prier tout le temps ? Les amis, si je devais écouter les gens, une personne m'a dit une fois, vous savez, pasteur, pourquoi je ne vous aime pas ? Parce que vous êtes prétentieux. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que la prétention ? Il m'a dit, ah mais je sais ce que c'est que la prétention, ce n'est pas la peine que je l'explique. J'ai dit, vous ne m'expliquez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est. Ah, je vais vous dire ce que c'est que la prétention. La prétention, c'est faire des choses pour sa gloire personnelle. Les amis, je n'ai pas besoin de faire des choses pour ma gloire personnelle. Vous savez pourquoi ? Parce que je viens d'un pays du tiers-monde, et tout ce que je possède, je peux le perdre. Vous savez, c'est ça la caractéristique des gens du tiers-monde. Je peux perdre tout ce que je possède aujourd'hui. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'en avais pas au départ. Mais les gens qui possèdent, les gens par exemple qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, leurs parents ont possédé, donc ils possèdent. S'ils perdent tout ce qu'ils ont, ils n'ont plus qu'à me téléphoner. D'accord ? Mais moi j'ai de la chance. J'appartiens à une génération qui n'avait rien. Alors tout ce que j'ai appartient à l'éternel, ça ne m'appartient pas. Je vais vous donner un exemple. Un jour j'ai lu le livre d'un jeune homme qui s'est converti lors d'une conférence de Billy Graham. Et pourquoi j'ai lu le livre de ce jeune homme ? C'est parce qu'il avait un peu le même parcours que moi. Il venait de la rue, il avait fréquenté une bande, et puis comme il avait le même parcours, j'ai dit, il faut absolument que je lise son livre. Vous savez comment il en est arrivé là ? Un jour, sa bande, ils ont décidé de faire une expédition punitive. Exactement la même chose que j'avais fait quand je me suis converti en 1976. On était parti pour une expédition punitive, et j'ai vu quelque chose qui s'appelait la Tente du Bonheur, je suis rentré, je ne suis jamais plus sorti. Lui, il est venu, il a vu une série de conférences, Billy Graham, alors qu'il a garé sa voiture pas loin, il a traversé la rue, et il est rentré dans l'enceinte. C'est un stade. Et Billy Graham a dit que toutes les personnes qui sont l'une à côté de l'autre, même si la personne, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas la personne, tournez-vous vers la personne, et priez pour la personne, et demandez à Dieu d'entrer dans la vie de la personne. Et lui, il a dit, « Moi, ce gars, il est complètement timbré, si jamais quelqu'un se tourne vers moi pour prier, je le flingue. » Et alors, il a vu une personne âgée venir vers lui, et la personne âgée lui a dit, « Monsieur, je peux prier avec vous ? » Il a dit, « Mais je ne peux quand même pas flinguer un petit vieux. » Et alors, il dit que le petit vieux a mis la main sur lui, et il a commencé à prier, demandant à Jésus de venir dans sa vie. Et alors, il a entendu une explosion. Et quand il s'est tourné comme ça, il a vu que c'est sa voiture qui a explosé. Alors, lui, il n'était pas venu pour prier, mais il s'est jeté à genoux. Et il a dit, « Seigneur Jésus, maintenant, je sais que tu existes. Je viens d'exploser dans la voiture, parce que c'était ma voiture. Et puisque tu as préservé le reste des jours qui me restent à vivre sur cette planète, je te le consacre. » Les amis, consacrez-vous au Seigneur. Ne vous posez pas de questions. La vie que vous vivez avec le Seigneur est beaucoup plus magnifique que ce que vous avez programmé. Regardons ce passage. Marcher avec Christ, c'est mettre un pied devant l'autre. Deux pierres, un verset 3 à 8. « Sa divine puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. » Vous n'avez plus à vous inquiéter. Dieu vous dit que si vous êtes dans cette mouvance, vous êtes parfaits, c'est-à-dire que vous êtes sans reproche. Sans reproche aussi, ça veut dire que vous pouvez demander pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis sans reproche. J'ai fait quelque chose de mal par inadvertance à Jean-Michel. Jean-Michel me dit, « Lambert, écoute, regarde, tu m'es rentré dedans, tu n'aurais pas dû faire ça. » Qu'est-ce que je fais ? Je viens de briser mon intégrité. Vraiment ou faux ? Comment faire pour rétablir mon intégrité ? Qu'est-ce que la Bible dit à Matthieu 18 ? Étant donné qu'il te demande pardon, qu'est-ce que tu dois faire ? Même s'il te demandait pardon sept fois dans la même journée, même s'il avait fait quelque chose, il te demande pardon sept fois dans la même journée, alors tu dois lui pardonner. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis, Jean-Michel, écoute, je te demande pardon, je suis désolé. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça rétablit mon intégrité, je suis irréprochable. C'est ça la perfection. La perfection, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une erreur. La perfection, ça veut dire que vous ne vivrez jamais dans une erreur. Vous n'êtes pas une erreur. D'accord ? Quand Christ vous a sauvés, vous vivez dans sa perfection. Et quel que soit ce qui se passe en chemin, vous avez tout le mécanisme pour rétablir votre perfection. D'accord ? Le premier lien de la perfection, vous ne faites pas ça parce que vous voulez aller au ciel, vous faites ça parce que vous aimez Jean-Michel. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Alors, voilà ce que dit le texte. Le texte dit, vous avez tout ce qu'il faut pour contribuer à votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, vous avez besoin d'argent pour vivre, vous avez besoin de bonnes relations, vous avez besoin d'un mari gentil. Tout est là. Tout ce qui contribue à votre vie, mais aussi tout ce qui contribue à votre piété. Tout ce qui contribue à votre piété. Vous n'avez aucune excuse. C'est ça qui vous permet de grandir. C'est qu'on vous dise, finis les biberons, vous n'avez aucune excuse. D'accord ? Regardons la suite. Il dit, vous allez aboutir à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. C'est quoi la connaissance ? La parole de Dieu. Les amis, en clair, le texte est en train de nous dire, hé, tu vas être puissant dans ta vie et dans ta piété à cause de la parole que tu as entre les mains. Maintenant, je ne veux plus appeler ça la parole. La Bible, c'est un sac rempli de semences. Alors des fois, vous savez, je fais comme le petit gars dans Astérix. Je prends une graine de semences et je jette là pour préparer mon chemin. Ce sont les bonnes relations que je développe avec les autres. Je prends encore une semence, je jette là. Ce sont tous les pardons que je me prépare à demander à ceux que j'ai offensés. Je prends une autre semence, je jette là. C'est la puissance de l'esprit qui va descendre sur moi sous forme de bénédiction afin de m'enrichir dans tous les domaines. Je prends une autre semence, je jette là. C'est pour pouvoir me préparer à un examen. Les amis, la Bible nous dit de prendre chaque fois une semence pour nous préparer à tous les tests que nous allons rencontrer. Alors, c'est la raison pour laquelle le chrétien a toujours le sourire, parce qu'il sait qu'il est préparé d'avance. D'accord ? Regardons la suite du texte. Il dit, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Donc, vous savez qui c'est ? C'est Jésus. Il nous a appelés par sa gloire, c'est-à-dire, il nous a dit, les amis, je vous appelle parce que c'est moi qui suis fameux. C'est ça la gloire. Je vous appelle parce que personne ne peut se prévaloir d'avoir une plus grosse tête que moi. D'accord ? C'est moi le plus grand. C'est ça ma gloire. Et par sa vertu. La vertu du Christ, c'est quoi ? C'est toutes les caractéristiques nobles que vous pouvez avoir dans la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est éternel, Dieu est compatissant, Dieu est glorieux, Dieu est... A vous de voir. Il n'y a pas de limite à sa vertu. Et regardez ce que les vertus nous assurent. La gloire et la vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire que quelle que soit la promesse que vous prenez dans la Bible, ce n'est pas une petite promesse, c'est toujours une grande et précieuse promesse. Toutes les semences que vous avez dans la parole, ce sont des grandes et précieuses promesses. Les amis, ne négligez aucune promesse. Faites pousser les promesses en vous, faites pousser les promesses autour de vous et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes comme... Je ne sais pas, vous êtes comme dans une tour d'argent, quelque chose de magnifique. Bon, j'avance. « Afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. » Regardez ce qui est écrit là. « Afin que par toutes ces vertus que vous avez mises en vous, toutes ces caractéristiques, vous participiez directement à la nature de Dieu. » Oh là là, c'est trop... Je ne sais pas si vous... Ah, j'ai dit merci Seigneur de ma foi, je vais changer ma prédication ce matin. Les amis, vous allez participer à la nature de Dieu. Nous sommes une lettre ouverte du Christ. Et puisque nous sommes une lettre ouverte du Christ, il y a des chrétiens qui fonctionnent mal. Parce qu'on peut avoir 80 ans et être au biberon spirituel. D'accord ? Mais nous pouvons grandir. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit à cause de cela. « Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour grandir. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la connaissance, la tempérance. » On ne peut pas répondre aux gens seulement par des versets bibliques. C'est vous qui allez leur donner envie de vous vomir. Non, on doit être équilibré dans ce qu'on fait. Un mauvais témoignage peut détruire un enfant de Dieu. Les amis, revenons à ça. Il dit à la tempérance, la patience. Soyez patient avec les gens. À la patience, la piété. Restez pieux. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour principe. Avançons un peu plus loin parce que je vois que l'heure me prend de court. Pour un bébé, la première chose qu'on sait, c'est que Dieu nous dit de marcher selon sa parole. Mais il dit, pour marcher, il faut absolument qu'on reprenne le bon processus. Alors, le bon processus, c'est d'abord de donner la main, mais vous ne marcherez pas si on ne vous lâche pas. D'accord? Tant qu'on vous tient la main, vous marcherez au rythme de l'autre et en vous appuyant sur l'autre. La Bible déconseille ça. Il faut que vous appreniez à vivre votre spiritualité avec efficacité. La manière de le faire, c'est vous mettre en position de le faire. Quelqu'un est malade. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'étais plus jeune, je venais de me convertir, j'avais 16 ans, et je suis rentré dans une maison et je commençais à discuter avec la personne qui était là parce que la personne que j'étais venu voir dans cette maison était absente. Et pendant que je discutais avec ce monsieur, il a commencé à respirer fort, de plus en plus fort. Il était asthmatique et je n'avais jamais vu ça, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai cru que cet homme allait mourir. Vous savez, j'étais paniqué devant cette maladie. Alors, la seule chose que je pouvais faire à l'époque, c'était prier. Et je me suis avancé vers lui, j'ai mis ma main sur sa tête pendant qu'il était par terre parce qu'il étouffait. en tout cas, c'est ce que je voyais. Et j'ai mis la main sur lui et j'ai commencé à prier. Les amis, j'ai commencé à prier. Je n'ai pas prié 30 secondes que cet homme s'est levé par terre et s'est assis. Il me dit, mais qui êtes-vous ? Il me dit, mais c'est la première fois que j'ai eu une crise d'asthme et que cette crise s'arrête aussi vite. J'ai dit, vous savez, si vous étudiez la Bible, vous pouvez prier vous-même et stopper net l'asthme. Il m'a dit, écoutez, je voulais bien étudier la Bible avec vous. Je n'ai jamais plus revu. Les amis, nous pouvons faire ce que nous voulons avec la prière. Ce que nous voulons. Et il n'est pas question d'être grand ou d'être petit. Nous pouvons le faire à n'importe quel âge. Alors, exercez-vous. Sachez qu'on ne va pas tout le temps être ensemble. Du jour au lendemain, on peut être séparés. Alors, les amis, exercez-vous. Soyez puissants spirituellement. Moi, je vous conjure devant le Seigneur. La puissance nous est donnée. Soyez puissants spirituellement. Regardez ça. Marcher, c'est avancer pas à pas. Le texte public nous dit, allez de progrès en progrès. Vous êtes déjà en marche. Marchez de progrès en progrès. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas à marcher par à coups. Marchez de manière régulière et avancez pas à pas. Ne vous regardez pas comme une personne qui ne peut pas réussir spirituellement. C'est faux. La réussite spirituelle va vous donner la réussite dans tous les domaines. Vous avez un couple ? Réussissez spirituellement et vous réussirez votre couple. Vous avez des examens à passer ? Réussissez spirituellement et réussissez vos examens. Je me suis rendu compte une fois. J'ai eu un examen en hébreu et j'ai eu zéro. Alors, quand les gens sont venus m'entourer, ils m'ont dit, écoute Lambert, tu sais que zéro c'est éliminatoire. J'ai dit, je sais que c'est éliminatoire, mais au moins je sais ce qu'on ressent quand on a zéro. Je suis allé voir le professeur et je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi ? La raison pour laquelle j'ai eu zéro, j'ai même pas ouvert le livre. J'avais été à un mariage, il était trop tard, je suis rentré à 7h du matin, l'examen c'était à 8h. Alors, j'avais qu'une heure pour étudier et je n'ai pas étudié. Il m'a dit, d'accord, je vous donne une chance, je vous enlève 10 points et vous repassez l'examen. Il m'a dit, d'accord. Je me suis préparé parce que zéro c'est éliminatoire, donc je ne voulais pas avoir zéro. Je me suis préparé, j'ai préparé l'examen. Il m'a dit, sachez en tout cas que par précaution, je vais changer l'examen. Je ne ferai pas le même examen. D'accord, alors j'ai étudié tous les passages qu'il avait donnés et puis à la fin, deux ou trois jours plus tard, à la fin de l'examen, j'ai fini l'examen. À la fin de l'examen, il m'appelle pour me dire, écoutez, je vais vous remettre votre feuille. Quand je prends la feuille, j'ai 10. Les amis, Dieu m'a déjà fait des fleurs. J'avais 10 points d'avance, je partais avec moins 10 points et j'ai eu 10. Ah, c'était trop formidable d'avoir eu Zéro ce jour-là. Connaissance par connaissance. La Bible nous dit, mon fils, n'oublie pas mes leçons. Ça, c'est la version de Neuchâtel à noter. J'aime bien cette version parce qu'il dit, mon fils, n'oublie pas les leçons que je te donne. C'est comme quand on rentre le soir. Mon fils, n'oublie pas d'aller faire tes devoirs. D'accord, voilà ce que Dieu nous dit. Quand tu rentres le soir, va faire tes leçons. Je t'ai donné une Bible de leçons. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas pouvoir apprendre ça en deux jours ? Non, tous les soirs, je veux te voir faire tes leçons. D'accord ? L'autre version dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements car mes commandements vont ajouter un prolongement à tes jours. Qui veut vivre plus que 70 ans ? Qui veut vivre plus que 80 ans ? Les amis, regardez, étudie la parole de Dieu. Dieu va ajouter des journées à vos journées et des années de vie. Vous croyez ? Dieu va plus loin. Dieu ne dit pas, je vais seulement prolonger tes jours de quelques jours. je vais t'ajouter des années. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, il me faut jusqu'à 110 ans. C'est bon ? Et ? Et la paix, et la paix dans mes journées. Oui, oui, oui. Et la paix dans mes journées. Moi, je veux vivre 110 ans. Et je voulais avoir plein de vigueur. Vous vous rappelez ? Comment il s'appelle ? Caleb. Caleb avait 85 ans et il a dit, à 85 ans, je peux faire la guerre comme quand j'avais 45 ans. Alors, bon 85 ans. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'éternel, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça, c'est bien. Et il dit, dans toutes tes voies, connais-le et il va te diriger tes pas. Il va t'apprendre comment marcher. Dieu est trop fort. Si vous ajoutez connaissance sur connaissance selon Proverbe 3, verset 1, eh bien, l'éternel ajoutera compréhension sur toutes les compréhensions que vous avez déjà. Moi, je dis, un chrétien doit être une boule de compréhension. On doit pouvoir en exercer notre intelligence, ne pas faire n'importe quoi. Moi, il y a un jeune qui m'a dit, la raison pour laquelle j'ai quitté l'Évangile, c'est parce que mon père me réveillait tous les matins à 5 heures du matin pour faire le culte. Oh là là, soyons plus intelligents. Moi, j'ai choisi à cause de ça, de ne faire le culte que le soit avec mes enfants. Le matin, il se débouche, je reste encore au lit. Alors, Dieu n'aime pas quand on fait marche arrière. Ça, c'est un fait. Si vous voulez rester parfait, ne faites jamais marche arrière par rapport à Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. En Australie, ils ont cet emblème, mais ils ont encore un autre emblème. vous savez, quel est l'autre emblème qu'ils ont? C'est l'émeu. D'accord? Sur certains drapeaux, vous avez des kangouros. Sur certains, vous avez aussi l'émeu et le kangourou. Vous savez pourquoi? Hein? Voilà. Ils ont pris ces deux emblèmes parce que ni l'émeu ni le kangourou ne peuvent aller en arrière. Le kangourou ne peut pas reculer. S'il recule, il tombe. C'est pareil pour l'émeu. Et l'Australie, ils ont pris ça comme emblème. Et vous savez ce qu'ils disent sous l'emblème? Ils disent, nous sommes une nation qui ne recule pas. Les amis, à partir de maintenant, allez chercher un kangourou. Nous sommes une nation et nous ne faisons jamais marche arrière. Que dit l'apôtre Paul? Oubliant les bêtises qui sont en arrière, nous allons toujours vers l'avant. Notre avenir à nous, c'est devant. C'est jamais derrière. Il y a des gens qui passent toute leur vie à pleurer sur leur sort. Les amis, ne retournez pas après les petites choses que les gens vous ont faites. C'est la raison pour laquelle Jeannie le disait ce matin. Elle disait, ne vous attachez pas à ce que les gens disent. Les gens disent leurs trucs dans le camp. Tant pis pour eux. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui critiquent ne progressent pas? Ne faites pas comme eux. N'écoutez même pas leurs critiques. Les gens qui critiquent, ce sont des gens qui sèment du venin. Vous, vous n'avez pas besoin de venin. Le venin vous empoisonne. Alors, est-ce que vous allez écouter des choses qui vous empoisonnent? Regardez Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu appelle, Dieu dit, Adam, Ève, où êtes-vous? Qu'est-ce qu'ils répondent? Nous sommes cachés. Et Dieu leur dit, mais pourquoi vous êtes cachés? Nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Pourquoi ils ont peur? Ils avaient l'habitude tous les soirs d'avoir Dieu avec eux. Parce qu'ils ont? Ils ont écouté quelqu'un qui n'était pas Dieu. D'accord? Je veux dire, le fiasco de l'humanité, c'est à cause du fait que nos premiers parents ont écouté ce qu'ils ne devaient pas écouter. Alors, est-ce que vous voulez répéter les mêmes choses? N'écoutez ni les cancans, ni les petites histoires. Quand j'étais petit, j'étais dans un village, on ne fonctionnait que comme ça. On ne faisait que dire les choses, les uns sur les autres. Ouah, mais c'était un petit village. C'était le tiers monde. Dans les pays développés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez vous. Les amis, faites comme si ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister du tout. Dans Genèse, chapitre 19, la femme de l'autre regardait en arrière et regardait ce qu'elle est devenue. Regardez ce verset des Haïts. Malheur à la maison péche, c'est au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le Seigneur d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Dès que vous faites marche arrière, Dieu n'est pas content. Jésus lui-même en parle. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour entrer au ciel. Dès que vous avez envie de faire marche arrière, dites-vous, vous allez dans le néant. D'accord ? Regardez le verset suivant. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Les amis, regardez, cet homme s'est retiré en arrière, il est devenu une ombre. Ne faites pas comme lui, vous n'êtes pas des fantômes, vous êtes des véritables enfants de Dieu selon Jean 1, verset 12. Vous êtes des vrais enfants de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut que vous vous voyez. Changez le regard que vous avez sur vous. Vous êtes une personne spéciale. Vous savez, des fois, je me regarde le matin, je regarde mes mains, je dis « Oh là là, Seigneur, je te remercie de m'avoir fait comme ça. Mais qu'est-ce que mes mains sont super. » Vous savez, quand je me suis rendu compte que ma main est encore plus super, ma femme a acheté un couteau dont je vous tairai le nom. Il s'appelle Sabatier. C'est presque Sabatier. « Et ce couteau, ça coupe comme une lame de rasoir. » Et moi, quand elle a acheté ce couteau, j'étais tout content. J'ai dit « Oh là là, enfin un couteau qui coupe bien. » Les amis, dès que j'ai pris le couteau, je me suis coupé le doigt avec le couteau et un morceau de mon doigt, il passe. J'ai dit « Aïe ! » Et là, je me suis rendu compte dans les jours suivants « À quel point j'avais besoin de mon doigt pour travailler. » Vous avez remarqué à quel point vous avez besoin de ce doigt-là pour travailler ? Je ne vous dis pas de couper un autre doigt. Mais essayez d'éviter de couper ce doigt-là. Parce que même pour taper, vous ne pouvez pas. Même pour faire les choses minutieuses, vous vous rendez compte que vous avez besoin de ce doigt. Mais c'est quand vous n'avez pas l'utilité, quand vous n'avez pas l'usage de ce doigt que vous vous rendez compte à quel point ce doigt est utile. Alors, je remercie le Seigneur pour ma main parce que ça s'est guéri maintenant et je me porte bien. Marcher est une obligation. D'accord ? Marcher est une question de survie. La plupart du temps, c'est ça. Il faut avancer spirituellement. Il faut avancer dans la vie. Il faut savoir marcher. Il faut savoir soigner ses pieds. Regardez ce que dit le texte. « Je ferai marcher même les aveugles. » Dieu est venu pour faire marcher même ceux qui ne voient pas. Il dit « Je vais les faire marcher sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits torturés en pleine. » Voilà ce que je ferai. Je n'abandonnerai pas les aveugles. Vous n'êtes pas aveugles que je sache. Alors, si Dieu le disait des aveugles à plus forte raison de vous, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Dieu nous aime trop pour ça. On est trop pour lui. Un jour, je me rappelle, j'étais avec une personne que j'aime bien et que je connais bien. Et un jour, elle jouait dans la cour et elle est tombée. Quand elle est tombée, je me suis approché pour la relever. Elle n'avait pas deux ans. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, « Quand je tombe, papa, tu sais quoi ? Je me relève toute seule parce que je suis grande. » Pourquoi est-ce que les enfants, quand ils sont tout petits, disent qu'ils sont grands et quand les adultes sont tout grands, ils se croient petits ? Vous n'avez pas remarqué ça ? Chaque fois que vous voulez aider un enfant, et je le vois même, parfois je rencontre des enfants même ici, je dis, « Écoute, je peux te porter pour te mettre dans la voiture. » « Ah non, non, je sais faire. » Pourquoi est-ce que quand on grandit, on devient le contraire ? On devient dépendant, alors que quand on est très petit, on est très indépendant. L'Éternel nous dit, « Mon salut est près de ceux qui me respectent, afin que ma gloire habite dans ce pays. La bonté, la fidélité se rencontrent, la justice et la paix vont s'embrasser. » Regardez toutes les promesses que Dieu nous fait. Il dit, « La fidélité germera de la terre. » En clair, tout ce que vous plantez va être béni, tout ce que vous projetez va être béni. Et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant chacun de vous, et imprimera ses pas sur le chemin. » Essayez de vous imaginer. Vous vous rappelez quand Michael Jackson a fait son clip où il marchait et par terre s'allumait ? Mais il a volé ça chez nous. Quand vous allez marcher, regardez ça. Les pas vont être imprimés, les pas de la justice vont être imprimés devant vous. C'est-à-dire quand vous marchez, clac, clac, justice. Vous marchez, clac, clac, justice. Vous savez, en plus, ce qu'il dit, c'est dans Josué, chapitre 1, verset 3. Il dit, « Partons aux fouleurs à la planque de vos pieds, je vous le donne. » Oh là là ! Un jour, il va falloir que vous mettiez ce verset, votre doigt sous le verset, et que vous priez. « Seigneur, tu as dit partout où je vais mettre mes pas, tu me le donnes. Maintenant que j'ai besoin d'un appartement, ça va marcher. » Vous allez voir un appartement qui vous plaît, et vous marchez dedans. Vous marchez dedans. « J'ai pas l'argent pour le loyer, mais mes pas vont m'amener jusqu'ici. » Vous marchez dedans. Vous avez la froid pour faire ça ? Les amis, laissez-moi vous dire que c'est comme ça que les choses se font. Quand vous voulez prendre des choses d'assaut, vous avez des pas spirituels. Allez marcher dedans. Allez marcher dedans. Pendant que la dame vous fait visiter, vous priez. « Seigneur, partout, vous foule la planque de mes pieds. » Et assurez-vous d'avoir fait passer la planque de votre pied partout, même dans les toilettes. Les amis, allez chercher ce qui est à vous. Vous avez la foi. Si vous marchez selon la parole de Dieu, Dieu tient toujours ses promesses. Vous pouvez conquérir tout ce que vous voulez si vous croyez dans votre foi. Esaïe 58, verset 8. « Alors la lumière prendra comme l'aurore et la guérison va germer promptement. » C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ils me disent, « Voilà, ils disent que je suis prétentieux. Je ne suis pas prétentieux, j'ai la foi. » En m'appuyant sur ce verset, je peux dire que la maladie ne passera pas chez moi. En m'appuyant sur ce verset, je peux dire que je n'aurai pas de conflit d'adolescence avec mes ados. Tous ceux qui ont des ados à dos, mettez votre doigt sur cette promesse. Vous allez guérir vos ados de ces crises d'adolescence. La guérison germera promptement et il vous faut ramener la guérison dans votre foyer. Quelqu'un est malade dans votre foyer ? Vous avez la puissance de le faire. Le 10, verset 19, vous avez le pouvoir de le faire. Ramenez la guérison dans votre foyer. Ta justice marchera devant moi et la gloire de l'Éternel m'accompagnera toujours. Proverbe 2, verset 20. Tu marcheras ainsi dans les voies des gens de bien. Tu garderas l'essentiel et les justes. Voilà, il faut continuer à marcher. On continue à marcher ? Alors, marchez avec assurance dans le chemin où vous êtes et votre pied ne heurte pas quoi que ce soit. Les amis, ça veut dire quoi ? Tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job 3, verset 25. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Habituez-vous à ne penser que de bonnes choses. Quand vous pensez à moi, pensez que de bonnes choses. Quand vous pensez à vos enfants, pensez que de bonnes choses. Quand vous pensez à vos amis, ne pensez que de bonnes choses. Et je vais même vous dire quelque chose. Quand je prie pour vous, vous savez ce que je fais ? Je dis, Seigneur, je veux prier pour telle personne, mais je veux prier comme si je priais pour mes enfants. Vous n'avez pas remarqué que quand vous priez pour vos enfants, vous priez différemment ? Alors, priez pour moi comme quand vous priez pour vos enfants. Priez pour vous, priez pour vos enfants, priez pour les gens qui sont à côté de vous, et faites comme si vous priez pour vos enfants. Parce que quand vous priez pour vos enfants, vous priez sérieusement. Comment devons-nous marcher ? Toujours marcher. Ah là là. J'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait autant de versets sur marcher dans la Bible. Quand vous marchez, comment devez-vous marcher ? Miché 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, comment devons-nous marcher ? Nous devons marcher au nom de notre Dieu, au nom de l'éternel notre Dieu. Et nous devons faire ça à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à ce que la mort ne se sépare. C'est comme ça que vous allez être forts. Marchez avec Dieu tous les jours de votre vie. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions. Alors, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas des bottes. Marchez sous les serpents et sous les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, parce que rien ne pourra vous atteindre. Isaïe 54, verset 17. Verset 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. D'accord ? Quelqu'un peut vous maudire, quelqu'un peut vous envoyer. Aux Antilles, je sais qu'on a souvent peur que quelqu'un nous jette un sort. Moi, je suis content parce que je ne pense même plus à ce mot-là, parce qu'aucun sort ne peut m'atteindre. D'accord ? Alors, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » D'accord ? Jamais les ténèbres. Jamais les ténèbres. Il est hors de question que certaines personnes me disent, « Eh mais je connais un chrétien qui va chez les Quimboiseurs, ou je connais un chrétien qui va chez les Médiums. » Ça n'existe pas chez nous. D'accord ? Même si ça existe dans le Tiers-Monde, ça n'existe pas chez nous. De Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles ? Quand nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu de Dieu. » Quand vous marchez avec Dieu, Dieu vient marcher souvent chez vous. Vous n'avez pas remarqué ? Moi, j'aime bien ça, des fois, quand je vais me promener, et je dis, « Seigneur, écoute, tu viens faire une promenade avec moi. » Vous ne faites pas ça ? Un jour, vous entendez Jésus répondre, « D'accord. » Vous sursautez, vous dites, « Ah, il a parlé. » Quand Dieu vient faire une promenade avec vous. Les amis, regardez, Philippe 1, 4, 7. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus jamais marcher comme les païens. C'est-à-dire que vous ne devez plus jamais être vaniteux. En Corinthiens 10, chapitre 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. « Vous devriez toujours marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portez des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la parole de Dieu, croissez dans la connaissance de Dieu. » Enfin, en Thessaloniciens 2, verset 12. « Je vous exhorte, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Les amis, ce n'est pas une question d'avoir la grosse tête. C'est tout simplement commencer à vivre avec la qualité que Dieu nous a donnée. D'accord ? Vivez cette qualité-là. 1 Jean 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Et l'amour consiste à marcher selon sa loi. » C'est la raison pour laquelle la seule preuve que vous avez, que vous êtes en Dieu, c'est que vous observez ses commandements. La seule chose qui montre que vous aimez Dieu, il n'y a rien d'autre dans la Bible, la seule chose qui montre que vous aimez Dieu, c'est parce que vous pratiquez ses commandements. Si vous mentez, vous n'aimez pas Dieu. Si vous convoitez, vous n'aimez pas Dieu. Si vous transgressez sans savoir, vous n'aimez pas Dieu. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Si vous volez, vous n'aimez pas Dieu. Quoi encore ? Si vous priez à une statuette, vous n'aimez pas Dieu. Ça, c'est le premier commandement. D'accord ? Les amis, la seule preuve qu'il y a dans la Bible que vous aimez Dieu, c'est si vous gardez exactement ce qu'il a dit. Et ça, faites-en une habitude. Et voilà ce qui va vous arriver. Et c'est le plus beau scope. Quand tout sera fini, quand on ne sera plus là pour se parler, mais on sera en route vers l'au-delà. Parce qu'on a bien vu que Dieu est au-delà quelque part. On ne sait pas exactement où. Mais il dit qu'à la fin de toute chose, il sera là, il sera présent. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose qui concernerait le fait que vous ayez marché avec lui. Regardez. Il dit, si vous marchez avec moi, comme je marche avec vous, eh bien, il dit, vous n'allez jamais souiller vos vêtements. Et vous marcherez, il dit, vous marcherez avec moi en vêtements blancs parce que vous en êtes dignes. C'est le moment où il y a les gens qui vous disent, ah ouais, toujours devant Dieu. Ah mais Seigneur, tu es formidable, mais moi je n'ai aucune valeur, c'est faux. C'est pas ce que dit le texte. Et il dit que parce que vous obéissez à mes commandements, parce que vous faites ce que je dis, parce que vous aimez comme j'aime, vous avez acquis la dignité. Maintenant, ne dites plus. Certaines personnes me disaient, quand j'étais plus jeune, quand j'étais chrétien, ils me disaient, oh mais Lambert, tu sais, nous on n'est rien, Dieu est tout. C'est faux. Moi, je suis comme Dieu, je suis tout, parce que Dieu a fait de moi tout ce que je suis. D'accord ? Arrêtez de vous dénigrer. Alors, j'entends des gens prier, ah je n'ai aucun mérite, mais que les mérites... Non, non. Franchement, vous n'avez pas de mérite ? Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'il avait des mérites ou pas ? Ah, vous n'êtes pas sûr. J'entends deux, oui. Ok, j'en ai entendu trois. Christ avait des mérites. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il nous les a donnés. Alors, si Christ vous donne quelque chose et que par la foi, vous ne savez pas l'accepter, je comprends que vous dites que vous n'avez pas de mérite. Les amis, j'ai beaucoup de mérite. J'ai tous les mérites que Christ m'a donnés. C'est comme ça qu'il faut parler. J'ai la gloire parce que Christ me l'a donnée. J'ai la bonté parce que Christ me l'a donnée. J'ai de l'amour parce que Christ me les a donnés. Toutes ces mérites m'ont été donnés. Il s'est sacrifié pour me les donner. Pourquoi est-ce que je suis sans mérite ? Ah non ! Il faut dire, je suis une personne spéciale parce que j'ai le pédigré de Dieu. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes une personne à part entière. Vous avez le pédigré du ciel. Maintenant, arrêtez de dire, je suis de nationalité française, je suis de nationalité ciel. D'accord ? Vous êtes un citoyen du royaume des cieux. Votre nationalité française, c'est un deuxième truc qui vous a été donné pour qu'on puisse agencer la vie ici-bas. Ne mettez pas ça en premier lieu, mais vous êtes d'abord une personne qui vient des cieux. Apocalisse 21, verset 4, il dit, les nations marcheront, excusez-moi, il dit, les nations marcheront devant moi. De l'éternel, les marchands marcheront devant moi, dans ma lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voilà comment Dieu va terminer. Toutes les nations, petit à petit, à cause de la lumière qu'il a mis en nous, vont finir par marcher à sa suite. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, dit l'apôtre Paul. Mais je fais une chose. J'ai fini avec tout ce qu'il y a dans mon dos. J'ai fini avec les problèmes de chômage. Parce que maintenant, même si je suis encore au chômage, je viens de prier pour demander à ce que j'ai un travail. Alors j'ai fini avec le chômage. Les amis, j'ai fini avec la maladie. Parce que même si mon côté me fait encore mal, je viens de prier pour que la maladie s'estompe. et je suis en chemin de guérison. C'est comme ça qu'il faut que vous fonctionnez. Même si j'ai 4 000 euros de découvert bancaire, je ne suis plus une personne endettée. Je suis maintenant une personne qui a réglé ses comptes parce que je viens de mettre ça en sujet de prière devant Dieu. Les amis, marchez en libéré et vous serez libéré. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui se passe en arrière, je cours. Vous avez vu, on a commencé à quel stade? Marcher. Marcher. Et maintenant l'apôtre Paul dit, il va falloir passer à un autre stade. Je cours pour tâcher de saisir tout ce qui m'a été promis puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, m'emportant vers ce qui est en avant, je cours vers ma destinée pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et moi je pourrais dire que tous ceux qui ont la foi doivent penser exactement la même chose parce que tout est possible à celui qui croire. Amen. Jésus-Christ,